Chalala ! Je sais pas pourquoi il y a des... Chalala ! Chabalala ! Bah là c'est... Il prend le map control en... Et c'est lui qui choisit son terrain de... De guerre en fait en foutant du mucus Ce qui permet à ses unités de se déplacer plus vite Donc c'est vraiment bien sûr Mais ouais mais effectivement aussi le crotos c'est aussi qui a posé un pylône Pour continuer à warper ses unités sur le champ de bataille Ce qui est assez pratique Je vais faire une remarque intelligente Vas-y fais une remarque intelligente C'est la guerre Exactement ! C'était une remarque intelligente Je veux pas dire mais ça se fout sévèrement sur la gueule Là effectivement là c'est assez à qui perdra le plus de récoltes avant l'autre Là clairement ça... C'est le protos Là pour le moment c'est le protos Mais au niveau des unités perdues Le protos en a perdu 64 pour 6000 8000 de minerais alors que le zerg a perdu Elle a perdu deux fois plus Voir pour beaucoup moins de minerais Pour 600 de ressources en moins Pour 600 de ressources en moins Oui le pylône ! Il faut qu'il finisse le pylône ! Ah c'est bon ! Voilà ! Donc voilà le pylône qui est fini Non ! On ne viole pas un stalker dans un coin de la main ! Quelles sont ses manières ? Voyons ! Donc voilà le zerg qui la joue violeur d'enfant prépubère Et nous avons un magnifique 69 affiché à l'écran ! Voilà ! 69 unités perdues pour le protos pour 975 de ressources Qui est quand même énorme ! Quand on vous disait que les protos dévoraient énormément de ressources à la production On ne rigolait pas ! C'est vraiment... C'est bien ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors que vous voyez... Mais en même temps je pense qu'il y a aussi... Parce que le zerg a beaucoup joué sur les speedlings Tous les speedlings qui arrivent ! Mais c'est pas possible ! C'est assez du zerg ! Je pense que c'est pour ça en fait ! En même temps le zerg a énormément joué sur les speedlings Pour continuer à arras ! Mais je pense que là au bout de 20 minutes Là il y a trop de speedlings ! C'est trop... C'est pas viable ! L'évolution de la partie... Là on a les Hauts Templiers, on a vu la Recherche Psyonique Les Hauts Templiers qui sont là ! Désolé pour le petit lag par contre ! Parce que là je ne sais pas pourquoi ça lag ! On a vu la Storm tout à l'heure ! Les Hauts Templiers qui sont ici mais qui peuvent... Là ça va faire du Michoui ! Là ça va faire du Michoui ! Il y a une grosse flac rouge ! Ça va faire de l'HD de framboise ! C'est de l'HD de framboise ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Allez ! Et c'est parti ! Et euh... C'est pas parti ! C'est pas parti ! Il a dû voir les... Il a dû voir les Templiers ! Il s'est dit... Je suis pas sûr qu'il ait vu les... Les Templiers ! Je suis pas sûr ! Il a dû voir les... Il était quand même proche hein ! Il était quand même proche hein ! Je pense qu'il a vu les Templiers ! Ouais mais... Je sais pas ! Honnêtement je sais pas du tout ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! N'as-tu aucun coeur ! Mbi ! Détruire des... Des unités qui... Qui ne peuvent pas se défendre ! Mon dieu ! Et voilà ! La forme qui commence ! Qui est vraiment méchante hein ! Oh la confiture ! Là ça fait mal ! Là ça fait mal ! Belle maman nous a gâtés ! Là d'un coup il a... Il a perdu 20 unités quoi ! Il a perdu 20 unités quoi ! Il a perdu 20 unités mais il a toujours... Beaucoup d'unités en... Enfin beaucoup de ressources... Mais là du circling face aux Templiers c'est clairement pas possible ! C'est pas possible ! Il aurait... Je pense qu'il aurait du switch sur... Sur... Sur Muta ! Et là ça aurait été très propre ! Ouais ! Bah oui ! Le switch sur Muta oui ! Bah... Si Muta s'impose ! D'ailleurs il avait construit une... Il avait construit une Spire tout à l'heure mais il l'a pas terminée ! Bah là il est en train de la reconstruire l'aiguille ! La Spire ! Mais où est-ce qu'il a reconstruit ? Bah elle est là ! Elle est là la Spire ! Donc voilà ! Mais euh... Ce que je comprends pas c'est pourquoi il ne part pas sur euh... Il y a beaucoup de trackers en face ! C'est peut-être aussi ça qui... Je pense que c'est ça ! Mais euh... Le tracker a... Des avantages comparés au... Comparés au... Au... Au Muta c'est que le tracker il... Il... Il a pas de rebond ! Le Muta oui ! Donc résultat euh... Le Muta fait énormément de dommages quand même sur les petits... Ouais ! Là clairement... Et il y a plein de... Il y a masse euh... Là clairement il... Il lui faudrait la... La compo de la mort euh... Un infestateur euh... Un infestateur euh... Un infestateur euh... Un infestateur non ! Un infestateur non ! Un infestateur pour euh... Grosse euh... C'est trop la peine ! Un bon bon fungule ! Après il y a les répercussions euh... Le nombre de... De haut templiers qu'il y a là... C'est... 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 C'est juste inutile quoi ! Je sais pas combien il y en a de tempêtes pioniques en stock ! Surtout qu'en plus euh... Ils doivent stacker pas mal d'énergie depuis un bon moment ! Là clairement c'est... C'est... C'est pas la peine ! Non honnêtement je suis pas d'accord ! Je pense que même... Même euh... Même s'il y a euh... Même s'il y a des haut templiers... Des hauts templiers en face ! Avec les stalkers ! Les euh... Non je suis pas d'accord ! Honnêtement je pense que les... Les... On a pu faire gros de dommages avec les... Avec les... Avec les... Avec un fungal gross... Non non c'est un fungal gross... Non non c'est un fungal gross... Sur euh... Sur le groupe avec les stalkers et là... Là ça fait des dommages ! Les stalkers qui se mettent sur les... Oui ! Sur le caillou ! Voilà ! Pas bougé ! Les marines infestés euh... Ils vont faire leurs dommages mais... C'est... On va avoir le temps ! On va rien faire ! Il y en a trop de haut templiers ! Il y en a trop ! 9 tempêtes pioniques ! Et en plus ils ont stacké la masse d'énergie ! C'est à dire qu'il y a au moins 18 tempêtes psioniques en stock ! Ouais ! Et puis bon ! Ils sont quand même... Sur les infestateurs qui peuvent faire très mal quoi ! Sachant qu'un infestateur se prend une tempête euh... Il reste... Une baisée ! Euh... Donc euh... Donc voilà ! Donc là euh... Peut-être une petite attaque ! Et bah là ça se balade ! Et bah là ça se balade ! Ça se fait plaisir ! Les stalkers sur la crée ! Non c'est ça que je ne comprends pas ! C'est les... Tumeurs muqueuses ! Qu'il a foutu l'une à côté de l'autre ! Là j'ai... Parce qu'il en avait beaucoup ! Regarde ! Regarde le nombre de Queen qu'il a ! Bah ouais ! Il y en a que trois ! Il a dû choisir de les faire euh... Moi j'aurais choisi justement de les disperser pour avoir euh... Le plus de mucus possible mais... Ouais même ! Bouger celle-là pour la mettre genre ici et voilà ! Ouais 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 ! Donc là on voit que... Tchabalala ! Ah ! Tchabalala ! On va l'appeler Tchabalala ! Je pense qu'elle va être plus simple pour nous ! Oh ! Oh oh ! Des Ultralisques ! Mais je ne suis pas sûr que voilà ! Les Ultralisques... Bon je ne pense pas qu'ils vont servir à grand chose face aux... Fasse aux masses Stalkers qui sont en face ! Bah ils font leur dommage de zone mais bon ! Bah ils ont leur dommage de zone mais... Faudrait que déjà qu'ils arrivent au contact ! Ouais euh... Faut qu'ils arrivent au contact ! Et avec le nombre de Splitling qu'il y a c'est clairement très compliqué ! Bah ils vont au cac ? Non ! Parce que... Ah avec le nombre de Splitling si ! Et le Protos qui prend... En attendant pendant qu'on parle... Le Protos qui prend B5 ! C'est un Protos... Multi-X1 ! Bah... Faut le jouer comme ça Protos ! Tant qu'il est en dergue c'est fun ! Clairement... Clairement au milieu... Moi là je me lance pas ! Je vois les Tracker, les Autampilles et les Zylotes... Je n'y vais pas ! Mais voilà mais les... Voilà les... Hé 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 ! Là clairement... Là les Storm qui commencent... Et il ne peut pas arriver au cac avec ses Ultras donc euh... Bah il y va mais il va taper les Zylotes hein ! Voilà il y a déjà deux Ultralistes qui sont tombés ! Un troisième qui va bientôt tomber et euh... Les Tempettes là c'est même pas ! Voilà c'est... Clairement là avec les Tempettes... Ça ne passe pas ! Ça passera... Ça passera pas ! Il n'y a pas assez de DPS ! C'est... Mais donc euh... Pas le souvenir ça passera pas ! Pas assez de DPS ! Exactement ! Mais c'est... C'est étonnant parce que le... Le Zerp est un peu enfermé chez lui avec ses Spikeballers... Et il aurait dû partir sur du... Ah non ça passera pas ! Il n'y a pas assez de DPS ! Il aurait dû partir sur du... euh... Sur du volant mais... Sur du Muta ouais je pense mais euh... Du touch ! Voilà donc là je pense que ça sent la fin de game quand même si on regarde pas le compteur qui est affiché ici ! Je pense que même si on le regardait là ça sent quand même la fin de game hein ! Parce que euh... Voilà il y a... Il y a plein de monde ! Je veux dire voilà le Protos qui va euh... Taper les... Qui va taper... Il n'y a pas avant d'être ici ça ? Il n'y a pas eu le temps ouais ! Oh l'Ultra ! Oui ! Oui ! Le con de Ultralis qui va se ferme et ouvrir en 3 ! C'est euh... C'est euh... C'est tout simplement... Ah mais il y en a d'autres qui arrivent ! Quand même ! Et les voilà ! Des arcons qui arrivent ! 4 arcons ! Euh... Ca c'est ça suffit ! On est en deux littéralement quand même ! La... Bosse dose de lol ! Et du coup en voyant des arcons on voyant qu'il y a des arcons et plus de autant de bimis et euh... Parce que là ça fait bibi ! Il y a vu que tu aurais dû commencer sur l'interesseur et tu étais bien sûr ! Là bibi ! Et donc bah on fait sur les dessinés comme... Mais là je suis pas sûr que ça sert à la vie ! Allktoris ! Et là l'Ultralis que clairement il sert à rien ! Il sert à... Non non clairement l'Ultralis... Attention à bien bibi ! Bah là s'ils se servir à faire des pop, les euh... Non mais c'est clairement, c'est les gamins, tu leur tapes sur la main, on leur dit que c'est pas bien, ils continuent quoi. Donc là, ils ont plus sur l'Ultralisque alors que tous ces Ultralisque, là, t'es perdu, ouais, le Zerg vient de repasser en force sur le nombre de ressources. Parce que, voilà, il fait masse Ultralisque en se disant que ça va passer, mais ça passe pas. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ça passe, il faut que les Ultralisques soient au contact. Mais le problème, c'est que s'ils sont pas au contact, bah, ils se font, mais déboîtés. Il faut qu'ils soient au contact et il faut qu'ils soient en ombre, en ombre suffisant. Maintenant qu'il n'y a plus de... 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 et les Black Templars en plus, voilà, et il y a des Black Templars en plus, et là... C'est pas le seul détecteur du poté d'air. Non, c'est ça qui est... c'est ça qui est de sement. Moi, Protos, enfin, quand je joue... si on joue contre Protos, personnellement, je penserais à faire au moins un ou deux Vigilants. Pour justement prévenir la Roche Black... bah, la Roche de Técond. Donc, oui, c'est étonnant parce qu'il a... Il a... il a voulu s'acharner sur le... Bah, sur l'Ultra et... Sur le... sur l'Ultralis, il est sympa, forcément. Le... 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 oh, oh ! Il y a une techno dans la... dans le... chez l'Overlord. Ça aurait été clairement bien plus prolifique de partir sur du Mutalisque. Sur du Muta, oui, ça aurait été... ça aurait été... ça aurait été bien plus rentable, je pense. Un massif Muta... Surtout, il avait sa... il avait sa spire, quoi, je vois pas pourquoi... Elle n'a servi à rien. Muta ou alors Broodlord, mais... Non, Broodlord, trop long. Ouais. Trop lent, ouais. Et trop coûteux, juste. Mais bien fait. Beaucoup trop coûteux, contre une masse de stalkers, il serait fait vite dépôt, et... Ouais, je pense. Mais... mais voilà, mais on... bah, honnêtement, je... je sais pas, mais... bon... Je ne comprends pas ce choix. Chabala ! Chabala, pourquoi tu fais ça ? Explique-nous. Donc, voilà, voilà, à bientôt, je pense, pour une autre partie. Lalalala, à bientôt, les gens. Commenter, n'est-ce pas ? Voilà.